Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, petit live pour vous annoncer que je suis actuellement en direct sur Twitch pour ce soir deux choses. Déjà, je vais vous parler actuellement du travail que je fais en musée, parce que je bosse actuellement cet été dans un musée, donc je vais vous parler un peu de comment ça se passe ce métier, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'aime ça, qu'est-ce qui est compliqué, comment le faire trouver là, et répondre éventuellement aux questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Et en même temps, je jouerai à Minecraft, parce que c'est un petit jeu que j'aime bien, enfin petit jeu, c'est un jeu que j'aime bien, qui peut être détendu, et donc je jouerai un peu, sans vous attendre à du skill de fou, non, je joue en amateur, et je discute avec vous en même temps, donc c'est Minecraft, blabla. Personnellement, je vais bien, la journée d'aujourd'hui était plus tranquille que celle de hier, donc je ne suis pas trop fatigué, ça va. Hier, j'étais un peu fatigué, parce qu'on avait eu beaucoup de monde, beaucoup de monde hier, enfin beaucoup de monde, 30 personnes, enfin 31 si on prend en compte l'enfant de moins de 7 ans qui du coup ne payait pas sa place, mais 31 personnes, ça peut paraître pas énorme, mais quand tu es tout seul pour t'en occuper, et que tu dois faire, ce que je fais, moi je suis tout seul dans ce musée, c'est un petit musée, et du coup il y a une seule personne qui travaille, donc je fais l'accueil, je fais l'encaissage, je fais les présentations, je fais le guide, je surveille que tout va bien, je surveille que personne ne fasse de bêtises, je dois prendre, je dois aussi m'occuper de la compta, de vérifier que, enfin il faut que je note, les entrées à entrer, qu'est-ce qu'ils ont payé, comment ils ont payé, les numéros de tickets, m'assurer que le petit train fonctionne aussi, parce qu'on a un petit train aussi, bref, je dois m'occuper de tout, et en soi, individuellement, ce n'est pas hyper compliqué, mais c'est vrai que quand on en trouve avec beaucoup de monde, et qu'en plus, il y a les questions de distanciation sociale, et de jauge, parce qu'on en a deux salles, on doit faire respecter normalement un certain nombre de personnes par salle, c'est parfois un peu compliqué lorsqu'on se retrouve avec 20 personnes en même temps dans le musée, là d'au-dessus, ça devient plus compliqué, donc voilà, j'ai un peu cavalé hier dans tous les sens, puis il y a les enfants aussi, ils sont gentils les enfants, souvent ils sont curieux, ils posent des questions, et ils sont plutôt sages, mais j'en ai eu qui étaient un peu plus turbulents, et il faut les enficher de mettre leurs doigts partout, à la fois pour les questions sanitaires, mais aussi parce qu'il y a des vitres, et après ça fait des traces partout, et il faut les nettoyer les traces après, donc voilà, c'est hier, j'ai un peu cavalé dans tous les sens, mais au final, c'est allé, c'est quand même allé grandement, je surveille le live ici, alors, j'avais arrêté en cours de jeu, la dernière fois que j'ai joué, je suis dans une grotte, voilà, je ne sais plus ce que je faisais, hop, mais j'étais en train de miner, la pile azuli, après je ne vous inquiétez pas, je sortirai aussi de la grotte, à un moment donné, pour vous faire voir un peu l'extérieur, je foule les niveaux, j'ai beaucoup de niveaux, par contre je ne sais plus d'où je venais, je ne sais plus d'où je venais, ça il y a du fer, alors c'est éclairé, mais ça n'a pas été miné, alors soit c'est que la dernière fois que j'étais venu, j'avais éclairé, mais je n'avais plus de place dans l'inventaire, et donc du coup, hop, j'avais pas miné, donc le musée, du coup ce que je fais, je fais un peu à tous les postes du musée, au début quand vous arrivez, vous arrivez au rez-de-chaussée, et il y a donc l'accueil où je suis, et j'attends des gens, quand vous arrivez, donc je vois combien vous êtes, je dois voir l'âge des personnes, parce qu'il y a plusieurs tarifs, c'est 4€ pour les adultes, donc c'est pas hyper cher, c'est vraiment pas un musée cher, 2€ pour les enfants de 7 à 15 ans, et gratuit pour les moins de 7 ans, et après tu as les tarifs de groupe, où c'est 3€ par personne, c'est à partir du moment où vous êtes 15, tarifs de groupe c'est à partir de 15, donc c'est intéressant, sauf si vous êtes 15 enfants, si vous êtes 15 enfants, il vaut mieux rester en tarifs enfants, mais c'est à dire, je ne doute qu'on ait 15 enfants qui arrivent tout seuls, comme ça, sans accompagnement, donc j'accueille, donc je vois les personnes, donc je dois calculer les tarifs, combien je dois faire payer, je dis le prix, les personnes payent, vous pouvez payer en espèces, en chèques, ou en chèques vacances, j'encaisse, je rends la monnaie si c'est en espèces, ensuite, une fois que ça c'est fait, je dois, j'accompagne les personnes à l'intérieur, donc l'intérieur de la première salle, qui est donc juste derrière le comptoir, il y a pas mal de panneaux d'affichage, différents, différents, plein de panneaux de photos, beaucoup de photos, des présentations de puits, des plans des concessions, de la mine, et surtout il y a un petit film, mais en fait on commence par un petit film qui présente des témoignages de mineurs, ça a été un petit film qui a été préservé il y a une vingtaine d'années, parce qu'à l'époque il y avait encore pas mal de mineurs encore en vie, maintenant malheureusement, et ça aussi je l'explique en fait avant de lancer le film, j'explique le contexte du film, la mine a fermé en 1959, ça fait 62 ans, la mine était déjà alors en déclin, depuis déjà quelques années, donc ils n'embauchaient plus vraiment beaucoup de nouveaux, donc souvent ils avaient, les gens qui travaillaient à ce moment-là, ils ont tous au moins plus de 80 ans, et un mineur vu son espérance de vie qui était quand même vachement plus courte, au vu des différents problèmes de santé qu'ils avaient, silicone et compagnie, les problèmes d'articulation et tout, parce qu'ils étaient dans des galeries trop étroites, les problèmes liés à la chaleur, parce que dans des galeries où vous pouvez faire jusqu'à 40 degrés, le corps quand il passe des heures, plus l'humidité, genre cette eau là, hein, eau de merde, l'eau dans Minecraft, je déteste ça, sauf quand je me prends de la lave, là c'est pratique. En tout cas, quand tu te prends, enfin quand tu es dans des galeries à 40 degrés dans l'humidité à devoir te tordre pour pouvoir réussir à creuser parce que les galeries sont trop étroites, le corps n'aime pas ça, donc ils sont en mauvaise santé et donc à 80 ans, il y a très peu de mineurs encore en vie, et vu qu'une partie aussi ont déménagé après la fermeture de la mine, pour ceux qui étaient jeunes encore et qui ont dû travailler ailleurs, beaucoup en ont perdu la trace. Donc en fait, on a quasiment plus de mineurs ici pour porter le témoignage. Donc ce film, c'est un peu le témoignage vivant qu'on a pu sauvegarder, et donc c'est ça qui rend, je trouve, ce film très intéressant et très émouvant de les voir parler de ce métier, de ce métier qui était extrêmement dur, mais qu'ils aimaient, ils aimaient ce métier-là. Et c'est beau de, enfin c'est beau, oui, il y a un côté beau de les voir parler avec passion de ce passé-là qui était difficile, mais qu'ils aimaient. Donc ce film dure une trezaine de minutes, là à ce moment-là, du coup déjà, je fais donc les notes, je note, s'il n'y a personne d'autre à accueillir à ce moment-là, je note les, comment ils ont payé, le prix qu'ils ont payé, le nombre de personnes, les catégories, s'il y a des entrées gratuites, je dois les noter à part pour les statistiques du musée, et je dois les noter les numéros de tickets. Donc ça, c'est pour l'aspect compta que je dois préparer. Ensuite, s'il y a d'autres groupes qui sont là, je dois aussi aller voir s'ils ont des questions, vérifier que tout va bien, surtout s'il y a dans les deux salles, il faut que je navigue entre les salles. Après, il y a des jours où ça va, où il n'y a qu'un seul groupe à la fois, donc c'est pas de difficulté, je vais juste dans la salle où il y a quelqu'un, enfin je reste en bas, s'il n'y a personne, je reste en bas et j'attends. J'attends, j'écoute le film, et le film je connais bien, donc je, enfin, voilà, mais j'attends qu'ils aient fini le petit film. Ensuite, une fois qu'ils ont fini le petit film, je leur présente, je leur dis, voilà, maintenant vous pouvez visiter la salle, dans le bas, regarder les panneaux explicatifs, les plans, les photos, il y a des trucs de différentes formes de charbon qui sont également exposés, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir, je suis là pour ça. Donc je les laisse visiter, je vois s'ils s'attardent à un truc, et que je sais que j'ai un truc à dire là-dessus, je le dis, sinon j'attends leurs questions, j'attends leurs questions, par exemple les questions sur pourquoi la mine a fermé, et là je leur dis, c'est qu'il y avait le problème du charbon, il y avait encore du charbon, mais le charbon était de moins en moins utilisé en France, depuis 1947, les effectifs des mines diminuaient, il y avait le nucléaire et le pétrole qui se développaient, il y avait le charbon qui était plus profond, et donc il coûtait plus cher à extraire, et en plus ici à Champagnac, il y a eu le barrage qui s'est construit, et qui à la fois a amené du coût de l'électricité et donc de l'énergie, mais en plus a coupé la voie ferrée qui permettait de relier Champagnac à Paris, et ce qui était quand même très important pour le commerce du charbon ici. Donc ça, ça a achevé la mine qui de toute façon était déjà en déclin, en gros déclin depuis un moment. Pour vous dire, il y a eu plus de 700 employés au maximum, en 1959 au moment de la fermeture, ils sont moins de 300, donc on voit qu'il y a quand même une chute drastique du nombre de personnel. Ça a été assez violent, la chute. Ensuite, donc voilà, ça c'est une question qui pose souvent. Une fois que ces questions, j'y ai répondu. Une fois que ces questions, j'y ai répondu. J'attends qu'ils aient fini la salle d'en bas, et ensuite je les accompagne dans le petit escalier qui va venir passer d'une salle à l'autre, dans les salles en haut. Et dans l'escalier, il y a un truc que j'ai bien montré, c'est une copie de la concession du royal, qui est un décret royal qui donne le droit d'exploiter la mine, d'exploiter les ressources de sous-sol. Parce qu'à l'époque, même si on était propriétaire du sol, il fallait une autorisation pour creuser et utiliser les ressources du sous-sol. Cette autorisation a été donnée par le pouvoir exécutif depuis 1810. En sachant que c'était déjà le cas avant, mais les législations en question ont été supprimées pendant la Révolution française et remises en 1810 par Napoléon. Donc ensuite, c'était l'Empereur, puis le Roi, puis ça a été le Président, puis à nouveau l'Empereur de Napoléon III, qui donnaient ces autorisations pour pouvoir exploiter les mines. Maintenant, il faut que je retrouve la sortie de cette mine-là, justement. Donc, on a une copie de cette lune des concessions. Il y a eu plusieurs concessions données, il y en a eu cinq au total, dont deux qui ont été données à la même personne, qui donc autorisaient sur différentes zones de la région à exploiter le charbon. Et ça fixe le terrain exact où on a le droit de creuser, et les règles, notamment l'indemnité pour les propriétaires du sol, si ce n'est pas la même personne que celui qui a la concession. Parce qu'ils reçoivent quand même une petite somme en indemnité, et ça, ça dépend de la profondeur. Plus le charbon est récupéré profondément, moins l'indemnité est importante, parce qu'on considère que c'est moins le propriétaire du sol est important dans la récupération de la ressource. Je me demande si je ne venais pas d'en bas, là. Donc, il y a ça, ça, je trouve ça intéressant à observer. Et ensuite, on passe dans la salle du haut, et là, c'est la salle des maquettes. La salle des maquettes, là, c'est la salle du haut, il y a plein de maquettes, donc une grande, grande maquette avec un petit train. Ça, les enfants, ils adorent le petit train, donc le petit train, je ne l'actionne pas toujours, mais quand je vois qu'il y a des enfants qui viennent, je monte à l'actionner, parce que je sais qu'ils aiment. Ils aiment ça, le petit train, donc si elles les amusent, je le mets. Et là, ma grande maquette, c'est le carreau de la mine. Ce n'est pas là, globalement, où le puits était extrait, mais c'est là où il était traité. Bon, on va remonter à l'ancienne, version, je creuse vers le haut. Ce n'est pas le plus passionnant, mais bon, ce n'est pas moins passionnant de me voir tourner en rond. J'ai un sens d'orientation absolument pourri. Heureusement que je n'étais pas mineur, j'aurais été complètement perdu dans le puits. Du charbon, du charbon, du charbon, je récupère le charbon, vous savez, de l'XP et il m'en faut. Donc, il y a le carreau de la mine, il y avait les fours à coques, les trucs de décantation, les lavoirs, le triage, il y avait la centrale électrique, il y avait les écuries, il y avait les douches, il y avait tout ce qui est forge, menuiserie, et tout ça était relié aux différents puits par des systèmes de rails, il y avait également un téléphérique pour les puits plus en hauteur, qui donc était relié par téléphérique, et tout ça était traité là. Donc là, j'ai pas mal de choses à dire, parce qu'il y a aussi des trucs exposés sur différents aspects de la mine, sur les accidents par exemple, notamment le coup de grisou de 1902, qui a été le plus meurtrier, qui a fait 8 morts, enfin 8 morts, enfin oui si, 8 morts, officiellement c'est 6 morts et 2 disparus, mais quand les 2 disparus, tu les as jamais retrouvés, c'est qu'ils sont morts, au fond de la mine, au bout d'un moment. Il y a eu d'autres accidents, je crois qu'en 1906, je crois que c'est l'un qui a fait 6 morts, et là c'est pas indiqué, mais dans les années 1950, vers la fin de la mine, il y a encore eu un éboulement qui a provoqué un mort. Donc les accidents de la mine, ça s'est poursuivi vraiment jusqu'à la fin de l'activité. Ensuite, il y a le mouvement de grève de 1995 aussi, où il y a un petit truc explicatif, le mouvement de grève de 1995 qui a commencé en mai, dans le cadre de la lutte pour la journée de 8 heures, et il demandait aussi des hausses de salaire, avec un minimum de 4 francs par jour. Je suis où ici ? Bon, je suis revenu là, mais je vais récupérer le charbon là, et ensuite je vais repoursuivre mon ascension fulgurante. Cette grève a duré jusqu'en août, parce que les mouvements de grève là-bas étaient souvent très forts, très suivis, et avec une forte solidarité. Par exemple, solidarité des agriculteurs, parce que Champagnac, c'est une mine rurale, il y a donc beaucoup d'agriculteurs autour, dont certains parfois travaillaient aussi. Ok, je suis plein, donc je vais me refaire des torches pour utiliser le charbon et le récupérer. Là, je peux me faire encore une torche. Donc les agriculteurs qui étaient nombreux dans le coin, qui ont apporté une solidarité, t'en finir cette pioche-là, j'ai une pioche ici à finir, ça me vidait les poches, ça me numérait une poche libre, et qui donc ont soutenu la grève en étant les mineurs à se nourrir, même s'ils n'étaient plus payés. Donc ça, ça a beaucoup joué dans la durée et le succès de cette grève. Donc finalement, la grève a gagné, il y a le sous-préfet de Moria qui est intervenu pour que les négociations aient lieu, parce qu'au début la compagnie ne voulait pas. Mais l'État voulait que cette grève s'arrête, et n'arrivons pas à le briser un peu par la force, ils ont fait le choix de faire des concessions. Donc c'est comme ça que la journée du terrain a été obtenue. Par contre, les hausses de salaire n'ont pas été totale. Il y a eu quelques hausses, mais pas ce qui était demandé. Mais voilà, c'est un compromis qui a satisfait les mineurs suffisamment pour qu'ils arrêtent la grève. Et donc, la grève s'est arrêtée à ce moment-là. Il y a eu d'autres mouvements sociaux, mais c'était vraiment le gros, gros mouvement social du coin. Et ça a été la plus longue grève, le plus long mouvement social qu'ait connu le Cantal. Parce que le Cantal, ce n'est pas un département ouvrier, ça reste un département très rural. Les zones ouvrières du Cantal, en fait, c'était beaucoup Champagnac, c'était une des principales zones industrielles du Cantal à ce moment-là. Parce qu'avec 700 employés, c'était quand même à l'échelle du département, pas rien, quoi. C'était une grande entreprise qui embauchait, quoi. Surtout si on a ajouté toute l'activité périphérique avec les besoins en bois, en métaux, en chevaux, faire fonctionner la gare. Tout ça, ça demandait beaucoup de travail périphérique. Et donc, ça faisait de l'activité sur le village. Ce qui faisait que d'ailleurs, ce village-là et les villages aux alentours, alors qu'il y avait l'exode rurale qui sévissait dans le reste des campagnes du Cantal et des campagnes de France, et qui faisait que la population diminuait, dans cet endroit-là, non, la population ne diminue pas. Elle s'est effondrée après la fermeture en 1950, ça c'est clair, en 1959, mais avant la population, non, elle était même plus tendance à augmenter. Parce qu'il y avait une activité importante dans la région. Donc ensuite, j'accompagne là, et puis après, il y a la sortie de la mine. Là, à la sortie de la mine, il y a un petit coin souvenir, mais bon, ça, globalement, les gens n'achètent pas. Non, ça, les gens, ils se foutent un peu du coin souvenir. Il faut dire qu'il n'y a pas des trucs de fous. C'est sympa, il y a des petits mugs, ils sont jolis, mais voilà, c'est pas Disney World, quoi, la boutique à souvenirs. Faut reconnaître. Ça, c'est pas du sable. Ah, parce que ça, le sable, c'est piégeux. Il doit plus être très loin de la surface, si je tombe sur du gré et du sable. Par contre, il doit être près de la mer. Ouais, en espérant qu'il n'y ait pas trop de profondeur. On va couper. On va essayer de remonter par là. On va espérer que j'arrive à... Enfin, j'espère. Ah, il n'emporte pas autant d'emporte l'eau. Voilà, c'est bon. Je suis où ? OK. OK, d'abord, il y a un quevalier squelette. Le combat. Moi qui suis très mauvais en PVE ou en PVP. Je suis pas un combattant. Bon, ça va, il va couler. OK, d'accord. Donc là, c'était... Je vois où je suis. Donc ça, c'était la base où... On va s'emballer. Je suis pas là pour me battre. Ça me sert à rien de faire du loot. C'est par là, ma maison. Je vais retourner à ma maison. Hop. Donc je disais, oui. Donc après, là, ouais, donc je proposais des souvenirs, mais souvent, ça ne les intéresse pas forcément. Et ils partent. Je leur souhaite une bonne journée. Je leur... Voilà, je m'assure que ça va. Ça leur a plu. Souvent, ils sont plutôt contents. Les gens sont intéressés. Les gens qui viennent, posent plein de questions. Et j'ai même eu deux fois des pourboires. Donc je me dis, en plus de l'aspect financier du pourboire qui n'est pas énorme. J'ai 4 euros. J'ai eu 2 fois 4 euros. C'est toujours plus curieux, c'est sûr. Mais ce qui me plaît surtout dans l'aspect pourboire, c'est le fait que ça montre que ça leur a plu. Que ça leur a plu. C'est pas juste qu'ils disent oui, oui, c'était bien par politesse. S'ils donnent quelque chose, c'est qu'ils ont apprécié la visite. Ils ont trouvé que j'ai bien rendu des choses intéressantes. Et que ça leur a plu, quoi. Donc ça, ça me fait plaisir. Voilà. J'ai envie de rendre des choses intéressantes. D'essayer d'être un peu enjoué. D'être souriant. D'être dynamique. Jeune et dynamique. De bien présenter les choses. De faire un peu d'humour aussi, parfois. Par exemple, les enfants qui touchent les vitres alors qu'il ne faut pas, je les menace de les mettre au fond d'un puits. Souvent, ça les fait rire. Et voilà. Donc j'essaie de rendre la visite intéressante. En plus des aspects intéressants qu'il y a. Notamment, tous les trucs explicatifs, en avons plein de trucs. Et tous les objets exposés, les témoignages qui sont quand même très émouvants. Le petit film. Oui, dans le petit film, c'est les témoignages. Mais les maquettes et le petit train, tout ça qui ont un intérêt. Mais j'essaie en plus d'y ajouter de la dynamique, non la présentation du musée et de la visite. Et j'ai l'impression de m'en sortir pas trop mal. Ensuite, j'avais eu une question, du coup, sur Facebook qui demandait mon parcours, de formation, de concours et tout ça pour travailler dans un musée. Alors là, c'est dans le cadre d'un travail saisonnier. C'est un musée municipal qui est ouvert uniquement l'été. Enfin, il est de manière avec des horaires. Le reste de l'année, il est ouvert sur rendez-vous. Il faut appeler sur rendez-vous. Il faut appeler... J'ai pas le numéro là. J'aurais dû prendre le numéro. Je dois l'avoir quelque part. J'ai... Désolé, j'ai... Forcément, j'ai le fil qui est là. Un flyer du musée. Donc, ce musée est à Champagnac. C'est dans le Cantal. C'est 15 350... Enfin, c'est route de Verrières. 15 350 Champagnac. Et sur rendez-vous, il faut appeler le 04 71 69 61 55 pour prendre rendez-vous. Donc ça, c'est le... L'année, c'est sur rendez-vous. Il n'y a pas de visite de manière pérenne. On arrive dans ma maison. Et c'est une employée municipale qui, pareil, n'a pas une formation de musée. Elle, elle s'occupe de la bibliothèque municipale, de la poste, de... Voilà. C'est vraiment employée municipale de ma... C'est agent territorial. Et elle a, donc, dans ses attributions, tout ce qui a l'aspect culturel aussi de la ville. Et donc, le musée. Et le fait, c'est qu'avec toutes ces activités, elle ne peut pas y être de manière pérenne, le maintenir ouvert, tout ça, tout ça. C'est évident. Donc, ils prennent l'été des employés. Ils essayent. L'été dernier, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils étaient... Ils ne pouvaient pas ouvrir en permanence. De toute façon, vu le contexte, c'était compliqué. Mais ils essayent de prendre des employés saisonniers. Et c'est-à-dire que moi, du coup, j'habite dans la région. Je suis... J'ai fini ma licence d'histoire. Et de plus, j'ai validé... Enfin, je vais commencer un master avec, comme sujet, la mine de Champagnat, comme sujet de mémoire. Donc, je vais travailler sur cette mine. Et j'ai déjà fait un peu des recherches dessus. Donc, j'ai des compétences qui donc sont... Donc, c'est pour ça que j'ai été choisi. Pas parce que j'ai une formation, en effet, sur le musée, mais parce que j'ai un lien. Je connais des choses sur cette mine pour les présenter. Je sais des choses à dire. Et de toute façon, c'est... Elle, elle s'est formée sur le tas pour le faire. Mais moi, je me forme aussi sur le tas pour faire le travail de musée. Je n'ai pas de formation dans le domaine du musée. J'ai juste des formations dans le domaine de l'histoire et un intérêt personnel pour ce sujet et des connaissances. Donc, c'est... Là, ça serait... C'est... Ça va, par contre, me faire une expérience à l'avenir si je veux travailler dans d'autres musées. Parce qu'après, sinon, je sais que pour présenter des musées et tout, il y a une licence pro de guide conférencier qui permet de travailler en musée aussi. Je connais une personne qui a fait ça. Ah, du poulet. C'est vrai que j'avais mis du poulet à cuire. Mais sinon, oui, moi, c'est un peu hors cadre universitaire classique. Mais dans ce genre de domaine, ça peut arriver de travailler aussi, du coup, hors cadre. Moi, ça pourrait m'arriver, je pense, surtout que je pense retravailler dans ce musée régulièrement en travail d'été. Ça devrait me permettre d'acquérir une expérience qui, sur un CV, peut me permettre d'être pris dans d'autres musées à l'avenir. Là, c'est là que je stocke le bazar. Parce qu'ici, on peut vendre des ressources. Et après, l'argent récolté peut servir pour acheter des ressources qu'on n'a pas pour différents usages. Donc, je stocke. Au lieu de jeter ici, je stocke tout. Et de temps en temps, je vais tout vendre. Je vide mes poches. Puis, je me recharge avec ce que je veux vendre. Et j'ai un chien qui vient de passer en courant pour jouer. Attention, Maya, au fil. Désolé, Maya, je suis en live. Tiens, un live, je joue avec mon chien. Ça pourrait être marrant, ça. N'a aucun rapport avec l'histoire, mais bon. Et sinon, au musée, ce qu'il y a aussi, c'est les archives. Il y a les archives de la mine. Bon, par contre, ce n'est pas forcément les meilleures conditions de conservation parce que c'est un peu humide. Ce qui fait que certains, pas mal de passages, sont un peu effacés. Et il y a certains endroits totalement effacés. Ça, c'est un peu relou. Mais ils n'ont pas vraiment de salle des archives dédiées au musée. Enfin, une salle des archives dédiées dans la mairie, enfin, dans la ville, qui est bien équipée. Il faudrait qu'ils équipent une salle et tout. Il faudrait qu'ils le fassent parce que c'est dommage. Mais j'ai commencé un peu à les consulter. Notamment, je travaille là depuis dix jours. Le premier jour, ça a été présentation. Je n'ai pas eu vraiment le temps encore de regarder. Ensuite, il a fallu que je fasse le choix de quel carton commencer. Parce qu'il y en a plein de cartons. Et je ne savais pas par quoi commencer. J'étais un peu en mode, il y a ça, il y a ça, mais il y a ça aussi. Mais il y a aussi ça. Par quoi je commence ? Par quoi je commence ? Je ne savais pas par quoi commencer. Donc, j'ai passé plusieurs jours à me décider. C'est vraiment très optimisé, ça. L'indécision totale. Au final, j'ai commencé par un carton où j'ai trouvé des lettres de 1914, d'une correspondance du directeur de la mine de Champleix, qui était une des concessions qui était restée indépendante des autres. Alors que les quatre autres avaient fusionné, elle a été restée indépendante. Et en fait, elle avait eu souvent des soucis au niveau de son activité. Elle a toujours été une activité plus faible que les autres. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui semble avoir été envoyé... Mince, je ne trouve plus mes mots. Oui, donc pour... Qui a été envoyé... Oui, qui a été envoyé pour relancer l'activité de la mine. Excusez-moi, parce que quelqu'un m'a écrit en même temps, donc ça m'a fait bugger. Donc il a été envoyé pour relancer l'activité de la mine. Et c'est en octobre 1914. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette date est un peu après le début de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui va se manifester par des besoins de charbon importants à cause de l'industrie de guerre, mais également par le fait que les mines du Nord vont être grandement menacées. Et une grande partie, pendant des moments, totalement inutilisables à cause de la guerre. Donc toutes les admins avaient mis la contribution à fond, à fond, à fond. Et donc je pense que c'est clairement lié à ça qu'il est envoyé à ce moment-là précis pour relancer l'activité de la mine. Et on voit sa correspondance avec le sous-préfet et avec un administrateur sur l'étendue du travail. Il y a sa première lettre, c'est un rapport sur il faudrait faire ça, il faudrait boiser tel endroit, il faudrait refaire l'aération, il faudrait refaire tel truc. Et ensuite on voit des correspondances de ce qu'on arrive à déchiffrer, parce qu'en plus c'est manuscrit et à certains endroits à moitié effacés, donc je ne vous dis pas le galère à lire. Mais de ce que j'ai compris, et je n'ai pas encore fini ce truc parce que ça prend du temps à lire et c'est un peu fatigant parce qu'il faut vraiment se concentrer, il faut s'arracher les yeux dessus, il faut relire de près en mode, alors là il a dit quoi ? Et donc il a décidé de lancer les travaux. Là je suis en novembre, ça a commencé en octobre, je suis début octobre, je suis au 10 novembre de ces correspondances, il envoie vraiment des courriers réguliers. Il y a aussi un courrier où il dit qu'il fait un don à l'armée de couvertures en laine qu'ils n'ont plus utilisées, qui servaient à des mineurs qui n'avaient pas de mobilier, qui donc leur a été donné qui leur a été donné pour remplacer ce mobilier. Et du coup, comme ces couvertures en sont juste trop souvent, et du coup, comme elles ne sont pas utilisées, elles sont données à l'armée, aux soldats, pour qu'elles servent en fait. Et donc on voit un devoir patriotique de la part de cette compagnie linéaire qui se sent investie. Mais là, c'était vraiment un devoir patriotique qui avait partout en fait. Dans l'opinion publique, à ce moment-là, le patriotisme est très fort et l'engagement pour la guerre. Alors j'ai d'autres questions du coup, qui ont été posées. C'est une bonne situation, Guide. et quelqu'un après super métier qui n'est pas à l'auteur du savoir. Oui, oui. En effet, ce n'est pas hyper bien payé. Alors moi, dans mon cas, je suis en agent territorial. Catégorie, enfin je suis la catégorie la plus basse d'agent territorial. Donc je suis un poil au-dessus du SMIC. Un poil au-dessus du SMIC. C'est vraiment... Voilà. Et je suis à 24h30 par semaine. Donc du coup, je bosse, c'est ouvert de 14h à 17h30 tous les jours. Week-end, dimanche compris. Le dimanche compris, les jours fériés compris. Donc j'étais ouvert aujourd'hui aussi. Le problème, c'est que sur leurs flyers, ils sont trompés. Ils n'ont marqué qu'en semaine. Parce que les flyers, ils sont faits très en avance. Parce qu'ils doivent s'y prendre en avance. Donc avant d'avoir décidé, avant déjà de savoir s'il y aura quelqu'un pour ouvrir. Et quand. Et après, ils ont décidé du coup d'ouvrir tous les jours. Ce qui en soit est bien. Mais c'est juste du coup, il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant qu'on ait ouvert tel jour ou tel jour. Ce week-end, j'ai vu quasiment personne. Aujourd'hui, j'ai vu 9 personnes. Je pense que certains ont juste revu que c'était ouvert lundi, du lundi au vendredi. Ils n'ont pas regardé. Ah et même, même oui, les flyers. J'ai un flyer là qui ne précise pas. Parce que ça dépend des flyers. Il y a des flyers qui disent que c'est fermé les jours fermés. Les jours fermés. Les jours fériés. Et d'autres, c'est pas du tout précisé. C'est juste dit du lundi au vendredi. Déjà, je pense qu'il y a plus de gens qui sont au courant que c'est quand même ouvert parce qu'on est en semaine. En plus, il y a plus de vacanciers que ce week-end. Il y a pas mal de trucs qui sont fermés de toute façon parce qu'on est fériés. Et en plus, il pleuvait, il faisait moche. Or, dès qu'il pleut, on a beaucoup plus de monde parce que des gens cherchent des activités à faire. Ils peuvent faire des activités en extérieur. Donc, ils font des activités en intérieur. Et le musée est une activité en intérieur disponible. Donc, ils viennent le faire ici. Ensuite, on me demande si j'ai des anecdotes. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, éventuellement, un peu sur les origines des visiteurs que j'ai eus. J'ai eus des Belges. J'ai eus des Flamands. Pas mal de Belges parce que les Belges, ils avaient pas mal de mines chez eux. Donc, en fait, quand ils voient qu'il y a eu une mine dans le coin, ils sont curieux. Ils sont curieux. j'ai eus... Et j'ai eus pas mal aussi parce que dans des gens du coin... Mais en fait, souvent, le village, c'est des personnes un peu âgées et il y en a pas mal qui ont des grands-parents. Donc, on a des cas de grands-parents qui ont leurs petits-enfants en vacances chez eux et qui proviennent faire visiter leurs petits-enfants le musée. Et parfois, c'est des grands-parents dont leurs parents ou leurs grands-parents ont bossé à la mine avant. Et donc, il y a un aspect vraiment transmission familiale de génération en génération de l'histoire de cette mine. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve d'intéressant et de... Vraiment, le côté héritage. Et ça, c'est un aspect que j'aime bien et que je trouve beau. Que je trouve beau, oui. Après, dans les anecdotes... Après, c'est vrai que j'ai commencé qu'il y a 10 jours et il y a des jours où le samedi, j'ai une personne, dimanche, une seule personne, lundi, une seule personne. Jeudi, je crois que j'ai eu une seule personne aussi. Et mardi, j'en ai eu que deux. Donc, forcément, ça limite un peu les anecdotes, le nombre de visites. Je ferai sûrement des anecdotes, plus d'anecdotes à raconter en fin de... Je ferai sûrement un live de récapitulatif en fin, vraiment, quand j'aurai fini le travail. En fin août, début septembre, parce que je finis le 29 août, je crois, normalement, d'après mon contrat de travail. Et quelqu'un qui demandait est-ce que c'est un emploi saisonnier ? Non, est-ce que c'est un emploi jeune ? Non, je suis un emploi saisonnier. Je suis un emploi saisonnier pour l'été. Voilà, normalement, du coup, c'est juste ça, emploi saisonnier. Après, je ne sais pas s'il y a des particularités administratives. après, je ne suis pas intéressé plus que ça à l'administratif. De toute façon, tout ce qui est administratif, ce n'est pas vraiment moins fort. Moi, je me suis intéressé à savoir est-ce que c'est bon où je travaille ? Quand ? Quel horaire ? Et est-ce que je... Je n'arrive pas à cliquer. Je n'arrive pas à cliquer. Ok, les clics sont buggés. C'est embêtant. Oui, d'accord. Merde. Peut-être, on est à la même vue. Peut-être, je suis trop loin, mais je ne pense pas. Ah, voilà. Ok. On va refaire le plein. J'ai quand même... J'ai plein de fours. J'ai plein de fours. Ah, là, c'est une vraie industrie ici. C'est une vraie industrie du charbon. J'ai un peu l'impression que les clics bug, là. D'accord. Ok. Mais du coup, oui, j'ai beaucoup de charbon qui est cohérent avec mon métier actuel. Clairement. Mais bon. J'ai des patates. Des patates, des patates. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi, des patates. Jeudi, des patates. Vendredi, des patates. Voilà. Désolé. Sinon, qu'est-ce que j'ai ? J'ai eu un enfant, un petit enfant qui était vraiment la caricature de l'enfant qui n'arrête pas de poser des questions et à chaque fois ces questions commençaient par pourquoi. Merde. J'ai un loup qui s'est noyé. Mais comment tu t'es noyé ? Loup est à 20 kilomètres. Qu'est-ce que t'as foutu ? Il se fait abruti. Mais les chiens, ils sont cons dans Minecraft quand même. Merde. Mais comment tu t'es noyé ? Comment t'as fait ça ? Mais c'est triste en plus. Et du coup, il arrêta de dire « Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? » Mais c'est mignon. Et puis, ça vous a montré quand même qu'il était curieux, qu'il était intéressé par le sujet. Mais c'est vrai que le fait que chaque fois sa question commence par pourquoi, c'était vraiment l'image de l'enfant qui n'arrête pas de poser des questions. Mais j'ai répondu. Globalement, j'ai trouvé des réponses à chaque fois. Donc, c'est important. Oui, il y aura une rediffusion pour les gens qui demandent. Quelqu'un qui demande « Est-ce qu'il faut rediff pour avoir la réponse ? » Mais oui, parce que j'ai posé une question sur Facebook si des gens sont intéressés pour des questions. Et si je demande, c'est pour, du coup, ils répondent en direct. Donc, évidemment, vous aurez la réponse plus vite en suivant le live. après, je répondrai à leurs commentaires. Mais, je fais ce live un 14 juillet au soir parce que chez moi, du coup, ici, enfin, là où je suis, ça a été le 13 juillet qu'ils ont fait les festivités et il faisait tellement moche, pleuvait à vers toute la soirée. Du coup, je ne suis pas l'oufo d'artifice parce qu'il faisait vraiment trop, trop moche. j'ai entendu qu'ils l'ont fait. Je ne savais même pas s'ils allaient pouvoir le maintenir vu la pluie qu'on se prenait. Mais c'est vraiment l'averse le torrentiel. C'était le déluge total. Donc, ouais, mais en plus, j'étais un peu fatigué hier soir, comme je vous dis, c'était vraiment la journée cavale. Et même si c'est que, alors, c'était, normalement, c'est 3h30, mais là, en plus, comme il y avait plein de monde, les visites ne se sont finies qu'à 18h. Donc, en foussoie, ça ne fait que 4h. Mais déjà, j'avais bossé 1h30 sur les archis avant, donc ça fait déjà 5h30. Les 4h, ça a été sans arrêt, donc c'est quand même un peu fatigant. Et j'avais bossé le matin sur Histoire d'apprendre. Parce que, j'avais écrit des publications, j'avais tourné une vidéo. D'ailleurs, ça y est, si tu regardes, la vidéo pour le 31 est tournée. Donc, dès que le montage de la vidéo pour le 24, la dernière vidéo que je suis en validée, qu'elle est montée, je t'envoie celle-là. Je n'ai pas tout non plus mettre en fer là, j'en garde une partie du fer en normal. Et je mets les blocs de fer dans mon usine à golem, enfin, dans mon coffre où j'ai tout ce qu'il faut pour faire une armée de golem. Comme ça, s'il y a la guerre, je suis prêt à me défendre avec une arme de golem et de chiens qui est les golems et les chiens de l'enfer. Voilà, voilà, je vais me refaire un peu des torches. Et puis, hier matin, elle a fait quoi ? J'avais écrit l'éducation, j'avais... J'avais lu, j'ai lu aussi. Donc bref, ça a été quand même une journée un peu chargée. j'avoue que le soir, j'étais fatigué. J'ai une autre question. Quelle formation avez-vous ? Et du coup, quelle formation j'ai ? Moi, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai juste une licence d'histoire. C'est un emploi saisonnier qui est... Du coup, je suis pris. Voilà, je vais faire mon mémoire sur ces mines. J'ai fait des recherches déjà sur le sujet. J'ai une formation historique. dans les... J'habite dans la région. Donc, c'est pour ça que j'ai été pris, du coup, pour ce travail. Et que je suis sûrement amené à pouvoir retravailler les étés suivants. Puisque à chaque été, j'aurais sûrement fait encore, normalement, avancer mes recherches sur le sujet dans le cadre de mon mémoire. Et donc, ça aura beaucoup... J'aurais plus de choses à apporter, plus de choses à dire. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui, pour chance pour eux, qui revient régulièrement. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui connaît le musée. Il n'y a pas besoin de lui réexpliquer à chaque fois. Il saura bien faire. Il saura quoi dire. Il saura comment expliquer. Il aura une expérience aussi qu'il va acquérir dans la présentation, dans le travail de présentation de musée. Et ça leur évite aussi le problème de devoir chercher. Parce que s'ils ont quelqu'un déjà... Ah non, c'est vrai qu'ici, c'est pas hors de l'eau. S'ils ont déjà quelqu'un, ils n'ont pas besoin de chercher quelqu'un. C'est logique. Je plante du canne à sucre. Donc oui, c'est pour ça que j'ai été pris. Pas parce que j'ai une formation dans le musée. Mais du coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais il existe une licence pro guide conférencier. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Et moi, c'est licence histoire classique. Et je vais faire un master d'histoire. Mais par contre, oui, ça me plaît beaucoup de faire de la passation de connaissances. J'aime... Déjà, c'est ce que je fais sur Histoire d'apprendre. C'est transmettre de la connaissance sur l'histoire. Apprendre des choses. Apprendre moins des choses, ça me plaît. J'aime apprendre des choses. Et j'aime faire passer cette connaissance. Donc, je suis resté d'apprendre. Je fais ça. Je lis pour écrire la publication, pour écrire les vidéos. Et ensuite, je vous les fais passer cette connaissance. Et ça, ça me plaît beaucoup. Surtout, la partie écriture, je règle la partie tournage, le montage, c'est moins la partie où je suis à l'aise. J'aime beaucoup faire les recherches et écrire. Des publications, ça, je peux le faire sans défriter. Et dans l'idéal, en soi, ça serait limite d'avoir quelqu'un qui fasse le tournage à la plage. Moi, je me contente de faire les recherches et d'écrire. Et ensuite, quelqu'un fait par la plage, quelqu'un serait plus à l'aise pour mieux présenter éventuellement les choses. mais faire passer la connaissance, travailler à passer la connaissance, c'est quelque chose qui me plaît. J'aimerais, alors, histoire d'apprendre son métier, ça serait cool, mais c'est clairement pour l'instant pas le cas et c'est clairement pas pour l'instant l'objectif. Pour l'instant, c'est complètement amateur. Mais c'est vrai que si un jour ça pouvait arriver, c'est sûr que je serais très content. mais c'est très intéressant, travailler dans un magazine d'histoire ou une radio, genre les émissions Le cours de l'histoire, La fabrique de l'histoire, Dominant d'histoire, tout ce type d'émissions. Ça me plairait. Et puis, oui, travailler en musée, oui, en tout cas, pour l'instant, ça me plaît. Ça me plaît, c'est quelque chose que je pourrais souhaiter faire par la suite. Et là, je ne sais plus trop ce que je fais dans le jeu, parce que j'ai passé du temps à faire un peu ma petite gestion, ma petite popote. Là, je suis dans le bateau, le bateau, le bateau. D'ailleurs, ceux qui sont du coup sur là, n'hésitez pas aussi à commenter, parce que du coup, je réponds aux gens qui postent, qui répondent de poser des questions sur Facebook. Mais, vous pouvez poser aussi directement les questions sur là, je surveille le chat. Donc, je peux y répondre. Des fleurs bleues, des fleurs bleues. Et puis là, dans le jeu, un truc que je souhaite voir, c'est ce qui est normalement, il y a eu des mises à jour. Je ne sais pas si, en fait, pour l'instant, je n'ai pas trouvé les nouvelles ressources qui existent avec la mise à jour, le cuivre et compagnie. Mais du coup, je suis allé, je me pose la question, c'est s'il ne faut pas juste aller du coup à un endroit qui n'avait pas encore été généré avant la mise à jour. et donc, j'ai commencé à m'installer à un endroit avec une amie, avec ma copine même. Et puis, en fait, on va tenter de miner là-bas et de voir si on trouve les nouvelles ressources ou si c'est d'être pour ce serveur-là et qu'il faudra être sur un nouveau serveur pour profiter des nouvelles ressources et des possibilités que ces ressources offrent. Voilà, donc, je vais juste voir s'il y a des questions supplémentaires sur le musée parce que moi, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire. Comme je vous dis, je ferai un live en fin d'été pour faire un récapitulatif de comment ça s'est passé. Mais là, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Il y avait un trou. Je suis tombé dans un puits de mine. Et là, vous voyez là-bas, il a construit un tunnel sous-marin en vert. C'est le tunnel sous la manche mais en vert. Vous imaginez si le tunnel sous la manche serait en vert, ça serait tellement classe. Mais tellement pas rassurant. Mais tellement classe. Il y a le bateau pirate. Et là, il y a les îles volantes. C'est classe. Mais ouais, sur la mine, sinon, c'est un travail très polyvalent. Je veux faire aussi un peu d'entretien de nettoyage quand il y a beaucoup de monde et qu'il pleut. Hier, par exemple, ça a beaucoup sali parce qu'il pleuvait dehors donc les gens étaient rentrés avec les chaussures mouillées et il y a plein de gens qui sont rentrés. Donc, franchement, c'est un peu sali. Et normalement, il y a un personnel qui s'occupe du nettoyage qui est censé passer une fois par semaine mais je ne sais pas quel jour. Donc, dans le doute, je ne vais quand même pas laisser tout sale alors que la personne passe. je passe un coup de balai, coup de balai, de serpillère, histoire que ce soit quand même un minimum en contenu en attendant le nettoyage hebdomadaire. Il y a les vitres aussi à nettoyer quand il y a trop de traces de doigts mais pour l'instant, ça va. mais je verrai à l'avenir s'il faut le faire. je suis en veille Facebook en même temps pour voir si j'en pose des questions mais il y a une personne qui n'avait pas compris le principe du fait que je réponds dans le live et oui, je joue en même temps parce que le jeu offre aussi un meublage en attendant les questions. Alors, même si je ne suis pas un joueur exceptionnel, déjà, moi, ça me détend un peu et puis ça vous fait un peu d'animation en attendant que la nuit va tomber. Alors, la zone est très bien éclairée parce que là, on est vraiment dans la capitale du serveur. C'est le serveur de Histoire Brave Dave Shake. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est mais c'est un vidéaste qui parle d'histoire même si du coup il a un peu arrêté les vidéos depuis un moment mais en tout cas il a son serveur de Discord et son serveur Minecraft. Donc d'ailleurs, si vous êtes des joueurs de Minecraft et que vous avez envie de rejoindre ce serveur, vous pouvez me demander si c'est possible du coup de vous intégrer dedans. C'est un peu la carte... Ça, c'est port du sud. Il y a le phare, les îles volantes là-bas, il y a un château de sable, il y a un puits de mine là-bas. Je ne sais pas si je suis allé jusqu'à là-bas mais je crois que si. Là, il y a le poussin là-bas, il y a l'observatoire, il y a le magasin là-bas et moi, je ne suis pas à la capitale parce que là, c'est que la capitale et moi, je suis un peu à côté. Je suis... Mais je vois, il doit y avoir une autre carte où on voit mieux. On voit tout. Dans la capitale, c'est moins dangereux d'être là de nuit parce que c'est torché de partout à des kilomètres, c'est hyper protégé, c'est vraiment... Voilà, il y a la carte de tout le monde découverte, en tout cas, au moment où cette carte a été faite. Donc là-bas, le continent en blanc, c'est l'UCC, l'Union des Conseils Communistes gérée par Philippe Poutou qui a une enclave ensuite ici... Qui a une enclave où ? Poor Dave, Poor Dave, qui est Poor Dave sur cette carte ? Si, normalement, ça va être là, Poor Dave. Je crois que c'est ça. Moi, je suis... Tu vois, moi, je suis... J'apparais pas ici, mais je suis du coup là où il y a la fèche, là. Ah, je suis bougé par le mon chien, bouge. Ah, un monstre qui va venir. Et en haut, c'est un autre... L'Arvourie, l'Empire Arvourien. Hop ! Je vais me mettre à l'abri des pas gentils monstres. Et ensuite, je pense que je vais déconnecter parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai passé une bonne soirée. J'ai joué un peu. J'ai répondu à des questions. J'ai parlé d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si ça s'est senti que le sujet m'intéresse. Mais oui, normalement, je suis à l'abri. Et après, ça va dessous ? Non, c'est pas de l'eau, c'est juste le rayon magique qui donne des super-pouvoirs. Voilà, voilà. Mais écoute, c'est temps que je regarde juste Facebook s'il n'y a pas d'autres questions. Non, pas de questions. Pas de questions. Écoutez, du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a intéressé. si c'est...